... On est dans le bâtiment de la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image pour une résidence de 10 artistes européennes qui sont là dans le cadre du projet européen WUMARTS, projet pour la valorisation des femmes dans les industries culturelles et créatives. ... Leur contrainte, c'est de créer deux œuvres, chacune des œuvres à plat, faire de l'illustration ou de la Bande dessinée, une narration séquentielle autour d'une thématique laissée de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Je suis allé plutôt chercher d'autres théoriciens et théoriciennes qui par la suite ont développé leurs propres pensées à partir d'elles et ont eu un point de vue critique aussi sur ce qui avait été du bien et de pas bien dedans. Sur deux planches, je montre la vie de deux personnes différentes, donc une femme et un homme, tous les deux trans, qui en fait voyagent autour de l'idée de féminité, Je ne sais pas pourquoi, à un moment, il y a une dynamique qui se fait souvent, c'est en fin de journée, où on se met tous et tous à parler de notre propre travail, on fait un tour de table et une sorte d'énergie commune qui permet ça, mais voilà. Le groupe est maravilloso, le groupe fonctionne très bien, nous sommes très différents, sont des styles radicalement différents, mais aussi c'est un apprentissage, parce qu'on voit d'autres techniques, d'autres formes de travailler. Angoulin est incroyable, c'est un peu le paraîso pour un dessin de comics, parce qu'il y a tout le monde, parce qu'il y a tout le monde. On espère, c'est qu'elles sont heureuses d'être là, parce que c'est le lieu quand on est auteur. Dans les temps off, on leur a proposé des choses qui pouvaient se faire ici, le Musée de la Bonde dessinée, avec Jean-Pierre Mercier, qui leur a fait une visite très très pointue, mais ils ont des auteurs aussi pour voir les dispositifs des résidences d'artistes, peut-être pour revenir à Angoulême. Le fond du projet, c'est la mobilité aussi des artistes féminines. Cette résidence d'Angoulême, elle s'inscrit dans un cycle de trois résidences. La première a eu lieu au mois de septembre à Aviles, en Espagne, pour des œuvres numériques. Et ces 50 œuvres qui seront créées dans le cadre de ces trois résidences vont tourner en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada